Bonjour, bienvenue sur les conférences Raphaël, où nous allons ensemble parcourir la conférence de pédiatrie numéro 2 pour vous, chers futurs collègues d'Étroit. Je m'appelle Marc Bélaï, je suis pédiatre et donc nous allons faire cette deuxième conférence de pédiatrie ensemble avec un premier dossier qui raconte l'histoire du petit Grégory. Rassurez-vous, l'affaire va être dans le sac très rapidement. Avec cet enfant, 16 mois, 11 kilos. Vous vous rappelez un petit peu les poids ? Je vais faire quelques petits rappels de temps en temps, vous vous rappelez. Il faut avoir des petits repères, c'est-à-dire qu'on est avec 3,5 kilos, on double son poids vers 6-7 mois, on triple son poids à 1 an, c'est-à-dire 1 an 10 kilos, et puis on gagne ensuite 2 kilos par an, ça veut dire 1 an 10 kilos, 2 ans 12 kilos, 3 ans 14 kilos, 4 ans 16 kilos, parfaitement. 16 kilos, 1 mètre, ok ? Ou sinon, vous faites des enfants et vous les mesurez régulièrement. Ceci dit, si vous commencez en D3, à la fin de D4, vous n'aurez que des enfants en bas âge. Autrement dit, apprenons la pédiatrie, puis faisons ensemble des enfants, peuplons la terre entière. Toujours est-il que cet enfant a une fièvre à 39 avec un examen normal hormis une rhinopharyngite et une adénopathie. La première question qui vous a été proposée était le traitement symptomatique de cette fièvre, en sachant qu'il y a un petit compromis à faire, à savoir que dans l'item du traitement de la fièvre lors de l'exposé des items à l'ECN 2005, le traitement et la posologie de la fièvre étaient requises, alors que dans la version, entre guillemets, modifiée en 2007, la posologie n'a plus été au programme et n'est plus demandée. Enfin, traiter la fièvre, je crois que c'est bien quand même de connaître la posologie du paracétamol. Malgré un traitement bien conduit, la fièvre reste élevée les trois jours suivants. Donc on est devant une fièvre qui n'est plus dans la fièvre aiguë. Je vous rappelle que la fièvre devient chronique ou perdure chez le nourrisson quand elle excède cinq jours. Son examen retrouve, outre sa rhinopharyngite et son anéite, des yeux rouges et une éruption morbiliforme. Donc là, on est dans un dossier où on sent qu'il y a la fièvre, les éruptions. Morbiliforme, vous savez que c'est l'éruption typique de la rougeole. Roséoliforme, la roséole. Morbiliforme, la rougeole. Et scarlatiniforme, évidemment, la scarlatine. Devant son aspect grognon, vous prescrivez un bilan, bandelette urinaire, trois croix de leucocyte et une CRP à 100. Autrement dit, vous êtes devant un syndrome inflammatoire avec une éruption. Et là, vous avez une leucocyturie sans germes. Alors là, une leucocyturie sans nitrite, pardon. Vous vous demandez, est-ce qu'on est dans un dossier de piélonéphrite ? Alors pourquoi cette éruption ? Et puis, c'est rare d'avoir une piélonéphrite chez un nourrisson avec un syndrome inflammatoire aussi marqué sans qu'il y ait de nitrite. Si ça avait été chez un enfant de un ou deux mois, on aurait compris. Mais là, il a 16 mois. Donc là, vous vous posez la question. Vous ne comprenez pas très bien cette leucocyturie sans germes. Vous vous dites, bon, 16 mois pour avoir attrapé une maladie sexuellement transmissible. C'est quand même un peu bizarre pour une urétrite. Donc, vous vous posez des questions et on va y répondre. « Quel diagnostic suspectez-vous ? » Et puis, on demande comment compléter son examen clinique. Ensuite, on vous dit que Grégory présente de violentes épisodes de douleur abdominale à la palpation. Et on sent une voussure sensible de l'hypocondre droit. Alors, une voussure sensible de l'hypocondre droit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hypocondre droit ? C'est le foie, mais on est dans un syndrome inflammatoire, quelque chose qui est de l'ordre d'une voussure. Là, vous êtes toujours un petit peu dans le brouillard. Vous vous dites éventuellement appendicite. Vous savez qu'il y a des appendicites sous-hépatiques qui donnent des douleurs comme ça localisées, avec peut-être un plastron appendiculaire à ce niveau-là. Toutefois, vous vous rappelez qu'on est toujours dans des pathologies qui sont liées aux âges. Et là, vous vous dites 16 mois pour une appendicite. L'appendicite, c'est plutôt l'enfant. Ce n'était pas le nourrisson. Vous vous rappelez, le nourrisson, l'occlusion ou la symptomatologie digestive, chirurgicale, c'est plus, ou médico-chirurgicale, c'est plus l'invagination. Mais l'invagination, ce n'est pas dans l'hypocondre droit qu'on sent la voussure. C'est plutôt dans la phociliaque. Et d'autre part, on n'est pas dans un syndrome inflammatoire aussi important. Donc, vous êtes vraiment dans une difficulté. Et à ce moment-là, on vous demande la complication que vous évoquez, l'examen à visée diagnostique et pronostique, la prise en charge. Et puis, après le début du traitement, Grégory présente de violentes céphalées avec vomissements. Donc, vous vous dites, c'est marrant, il a tout à coup un syndrome méningé. Autrement dit, il est possible que sur un dossier qui soit un dossier de D3, un dossier non transversal, comme celui-ci, vous soyez, entre guillemets, très désemparé parce que vous ne savez pas du tout où on veut en venir. C'est vraiment capital qu'ensemble, nous arrivions à essayer de démêler cet échevrault qui est ce cas clinique que je vous ai concocté tout particulièrement. On commence, on essaye de prendre des points là où il y a à en prendre avec un traitement symptomatique. Traitement symptomatique de la fièvre, vous savez que le traitement symptomatique est basé à la fois sur le traitement hygiéno-diététique et sur les médicaments, et en particulier un médicament. Traitement hygiéno-diététique, vous savez qu'il faut le dévêtir, mais partiellement, évidemment, vous n'allez pas sortir le bébé sur la terrasse à zéro degré pour qu'il fasse le choc hypothermique, et vous allez proposer 20 millilitres de kilos en plus de ces rations, car vous savez que la fièvre peut occasionner une légère déshydratation. Pourquoi on traite la fièvre du nourrisson ? Vous le savez, c'est pour assurer son confort. Donc il faut que l'enfant soit confortable. Là, il a une fièvre qui manifestement n'est pas bien tolérée, donc on lui propose ces traitements hygiéno-diététiques qui sont dévêtir partiellement et lui donner à boire en plus. Je vous rappelle que les bains à 2 degrés en dessous de la température qui ont une efficacité sur la diminution de la fièvre ne sont pas à recommander, parce qu'au moment où le bébé est dans le bain, c'est bien, il diminue sa température, mais au moment où on sort le bébé du bain, à ce moment-là, à nouveau, la température monte en flèche, et à nouveau, il y a un syndrome d'intolérance de cette fièvre, avec éventuellement même des convulsions qui peuvent se produire. Autrement dit, il n'est plus recommandé de proposer des bains aux bébés qui ont de la fièvre, contrairement à ce qui était écrit dans nos polycopiés il n'y a pas plus tard que 4-5 ans. Eh bien, les médicaments, une fois qu'on a fait le traitement hygiéno-diététique, les médicaments quels sont-ils ? C'est le paracétamol, et uniquement le paracétamol. Les choses sont assez simples en termes de médicaments. Vous luttez, vous faites ce que vous pouvez pour éviter de prescrire des AINS. Les AINS sont des bons médicaments antipyrétiques et anti-inflammatoires, mais le traitement de la fièvre doit reposer sur le paracétamol. Paracétamol, donc ici par exemple, doliprane, suspension buvable. Et vous savez que c'est des doses poids, donc là la posologie de toute façon est facile à apprendre. C'est une dose numéro 11 s'il pèse 11 kg, une dose numéro 6 s'il pèse 6 kg. Il est bon de connaître, à mon sens, la posologie en mg par kg et par jour, qui est, comme vous le savez, de 60 mg par kg et par jour. Il faut la prendre systématiquement, cette température, pour administrer ensuite l'antipyrétique afin que la fièvre soit combattue de manière efficace. Donc là, cette question-là, quel traitement de la fièvre ? C'est une question, même si vous ne comprenez rien au dossier, de toute façon, celle-là au moins, vous arrivez à prendre le nombre de points suffisant. Maintenant, le diagnostic. Alors, le diagnostic, on est devant un nourrisson, premier mot-clé, je vous rappelle, qu'on raisonne toujours avec l'âge, nourrisson, qui a une adénopathie, adénopathie, qui a une rhinopharyngite, rhinopharyngite avec une conjonctivite ou une rougeur des conjonctives, alors on dit une hyperhémie conjonctivale, parce que conjonctivite, ça veut dire qu'elle est allergique, infectieuse, avec une éthiologie bien déterminée. L'hyperhémie conjonctivale, c'est uniquement un signe sémiologique de dire, ben voilà, la conjonctive est rouge, ce qui est le cas ici. Ensuite, il y a de la fièvre. La fièvre qui se prolonge. C'est une fièvre un petit peu prolongée. On a dit, ce n'est pas une fièvre qui dure un jour, deux jours, c'est qui se prolonge. Et puis, ensuite, on a une éruption. Donc, on est ici, dès la deuxième question, le diagnostic devant une éruption fébrile qui a cette typologie, là, c'est simple. Vous pouvez énumérer les différentes éruptions fébriles. Qu'est-ce que vous connaissez comme éruption fébrile ? On va les décliner ensemble. On a la mononucléose infectieuse. Ça peut donner des adénopathies. Hyper-hémie conjonctivale, non. Morbiliforme, pourquoi pas. Ce n'est pas souvent une éruption morbidiforme. Mais ça peut l'être. Mais surtout, dans la mononucléose infectieuse, il y a une angine. On ne vous aurait pas dit rhinopharyngite. Et on vous aurait dit une angine ou une amygdalite. On vous aurait dit une splenomégalie. Autrement dit, on n'est pas dans un cadre où la mononucléose infectieuse peut être affirmée. Affirmer. Et puis cette histoire de leucocyturie, là, on est toujours un petit peu dans le vrac. Ensuite, qu'est-ce que vous connaissez comme autre éruption ? La rougeole. Alors la rougeole, pour l'hyperhémie conjonctivale, ça va très bien. Pour la fièvre, ça va très bien, même si trois jours. Mais on n'a pas cette antériorité du cathare oculot, laryngonasale qui a eu lieu la semaine précédente. L'éruption. Pour pouvoir affirmer une rougeole, il faut qu'il y ait quand même cette chronologie. Et puis on a, dans la rougeole, pas franchement, forcément, des adénopathies. Puis cette leucocyturie sans germe, on ne sait pas non plus ce qu'il en est. L'ascaralatine, c'est d'abord l'enfant un peu plus âgé, puis eux, c'est vraiment une angine. Donc, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui reste comme éruption ? L'exanthème subie, c'est un enfant qui a de la fièvre sans éruption. Puis au moment où l'éruption apparaît, la fièvre disparaît. Autrement dit, ça ne peut pas être ça non plus. Du coup, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'éruption qui n'est plus au programme, mais qui l'est encore. Effectivement, dans l'énumération des items 2007, le syndrome de Kawasaki a été barré du programme, mais par le jeu des diagnostics différentiels, il est, à mon sens, toujours au programme, mais tout à fait sortable. Donc, il faut connaître le nom de ce syndrome, effectivement, qui peut associer à la fois de la fièvre, de l'hyperhémie conjonctivale, une pharyngite ou une stomatite ou même une kéléite. On a souvent des enfants qui ont des langues framboisées et des gersures au niveau des lèvres. Adénopathie, souvent dit de plus de 1,5 cm de diamètre. Une atteinte neurologique avec une hyperirritabilité. Ces enfants sont un petit peu grognons. Et puis, cette leucocyturie sans germes, c'est quoi ? C'est effectivement une urétrite inflammatoire non spécifique, mais qui est volontiers retrouvée dans 30% des cas des syndromes de Kawasaki, une leucocyturie aseptique, comme on peut le voir dans les tuberculoses. Mais il n'a pas du tout le tableau d'une tuberculose, cet enfant. Ce syndrome de Kawasaki, donc, qui a une définition, c'est M. Kawasaki, qui est japonais, comme son nom l'indique, qui a décrit cette maladie, dont on ne connaît pas l'éthiologie de manière exacte, on dit que c'est peut-être des toxines post-infectieuses, peut-être une vascularite, on n'en sait pas plus que ça. Toujours est-il que c'est un syndrome, un syndrome, c'est l'association de symptômes. Et si l'enfant a plus de 5 des 6 symptômes, qui sont la fièvre, on va les surligner, la fièvre, l'hyperhémie conjonctivale, l'énanthème, que ce soit pharyngite, caléite, etc., l'éruption, l'adénopathie, 1, 2, 3, 4, 5, on est donc devant ces 5 signes, et puis il y a la modification des extrémités, qui peuvent être boudinées, qui peuvent être érythémateuses ou désquamées, qui représentent le 6e signe, et si on a 5 des 6 signes, on dit qu'on a un syndrome de Kawasaki. En plus, ici, on a des caractéristiques, à savoir l'hyperhéritabilité, le syndrome inflammatoire, et puis cette fameuse leucocyturie aseptique. Alors c'est sûr que si vous n'aviez jamais vu ou lu, vous me dites, mais de quoi il parle là ? Mais je vous le dis, c'est un syndrome qu'il faut connaître dès la D3, et qui va nous permettre de nous orienter. Une fois qu'on a fait le diagnostic, à ce moment-là, ça coule de source. Ça coule de source. Si on connaît ce cours, mais ce cours, c'est une page, pas plus. Comment on complète l'examen clinique ? Eh bien, on recherche justement cette chéléite, les lèvres gercées, une stomatite avec la langue, des œdèmes ou modifications des extrémités, voire une désquamation. C'est au niveau périnéal que la désquamation est la plus précoce, puis ensuite, c'est complètement au niveau des autres extrémités, les doigts ou les pieds. Et puis, on a parfois des douleurs abdominales ou des douleurs articulaires qui sont beaucoup moins fréquentes dans le syndrome de Kawasaki, dont vous voyez ici la définition en termes typiques. Je l'ai mis, remis et re-remis pour que vous puissiez avoir plusieurs éléments visuels afin de bien intégrer. Donc ici, une éruption de type morbidiforme. Comme vous voyez, il y a des intervalles de muqueuse ici qui sont saines, avec parfois des éruptions, comme je vous le montrais au niveau de la flèche, c'est un petit peu boursouflé, avec un enfant qui souvent a des joues qui sont bien rouges. Et puis, vous voyez des lèvres qui sont craquelantes, des doigts qui peuvent être boudinés, comme on le voit ici, ou parfois rouges, indurés. Puis, vous voyez ici que commence à apparaître une perte en lambeaux de la main qui correspond à cette désquamation caractéristique qui peut survenir au niveau du siège avec cette désquamation tout à fait impressionnante. Vous voyez que les lèvres peuvent être complètement morcelées et parfois eudémacées, complètement craquelées. Et donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est plus facile. On a complété, on a fait le diagnostic. Puis après, les douleurs abdominales, on sait qu'un des éléments qui nous permet facilement de conforter notre hypothèse de syndrome de Kawasaki, c'est de faire une échographie hépatique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans le Kawasaki, il y a volontiers un hydrocholesciste, c'est-à-dire une grosse vésicule alitiasique à parois fines. Donc, pas de calcul. Des parois fines, donc ce n'est pas une cholécystite. Et une grosse vésicule. Et ça, c'est un des stigmates du syndrome de Kawasaki, du syndrome inflammatoire, comme vous le voyez ici. C'est-à-dire une vésicule qui est très grosse, mais il y a des parois fines. Et il n'y a pas de calcul à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a aucun calcul. L'examen a visé diagnostique mais pronostique. Le Kawasaki, quel est son problème ? Cette vascularite, quel est son problème ? C'est qu'elle atteigne les coronaires et qu'elle donne des anévrismes des coronaires. Autrement dit, il faut absolument faire une échographie cariaque à la recherche d'une atteinte coronarienne pour essayer d'évaluer à la fois en termes de diagnostic et de pronostic qu'est-ce qui va se passer. Comme vous voyez ici, là sont stigmatisés sur cette échographie cardiaque à la fois la horte et puis là, vous voyez un anévrisme, c'est-à-dire une paroi des coronaires qui est un petit peu plus grosse qu'à l'habitude. La prise en charge, elle est assez bien systématisée, à savoir des immunoglobulines non spécifiques, vous n'avez pas à connaître la dose, et de l'aspirine, c'est une des rares indications de l'aspirine en pédiatrie, on n'en a pas beaucoup, c'est en gros les arthrides chroniques juvéniles et le syndrome de Kawasaki. Ici, vous en avez un, qu'il faut maintenir jusqu'à disparition du syndrome inflammatoire avec à la fois une échographie de contrôle parce que les pathologies cardiaques et les complications cardiaques peuvent apparaître un petit peu tardivement et puis un syndrome inflammatoire qu'il va falloir surveiller. Quel est le problème quand on injecte des immunoglobulines ? Eh bien, il faut savoir, et ça, ça fait partie des, on va dire, des complications des immunoglobulines, c'est des produits dérivés du sang, eh bien, comme les complications de la transfusion, il faut savoir que par rapport aux globules rouges, on peut avoir des complications dues à une transfusion de culots globulaire. Pour la même chose, pour les immunoglobulines, on peut avoir, suite à l'injection d'immunoglobulines, de véritables méningites aseptiques inflammatoires, d'origine inflammatoire, qui peuvent être la complication de cette injection d'immunoglobulines. Et puis, d'autre part, on sait que 50%, à peu près, des syndromes de Kawasaki ont d'eux-mêmes des méningites inflammatoires. Donc là, ça fait deux risques, entre guillemets, j'allais dire deux chances, deux risques, pour cet enfant d'avoir ce problème de méningite. Autrement dit, vous avez vu que dans l'item qui est l'éruption fébrile et savoir les repérer les unes des autres, l'éruption fébrile, c'est un monde. Et pour que vous ayez vraiment le monde en main, il faut savoir que dans les trois éruptions fébriles qui sont classiques, varicelles, scarlatines, il y a le Kawasaki, qui est, à mon avis, la troisième éruption fébrile. Et puis, il y en a une quatrième qui n'était plus à la mode, qui devient la mode du fait de l'épidémie actuelle depuis le début de l'année, qui est la rougeole. Et donc, très brièvement, ici, vous voyez bien la varicelle avec cette éruption qui est faite d'éléments vésiculeux, croûteux, d'âges différents et même un énantème. Ici, vous voyez un énantème au niveau de la vulve. Donc, la varicelle avec des complications bien spécifiques, neurologiques, pneumologiques et cutanées. cutanées. La scarlatine, alors la scarlatine, c'est exactement comme une angine astreptocoque A, si ce n'est que là aussi, il y a une désquamation importante. Pour différencier une scarlatine d'un Kawasaki, parfois, c'est difficile. Mais dans le Kawasaki, ils ont moins l'angine que dans la scarlatine. Et puis, le Kawasaki, on ne va pas répéter les cinq des six signes qu'on a dit de manière itérative tout à l'heure. La complication sont multiples, mais il y en a une qui est grave, c'est l'anévrisme des coronaires. C'est pour ça qu'il faut injecter des glamaglobulines et faire effectivement des échos de contrôle. Sur la fièvre, on a vu ce qu'il en était, à savoir dévêtir et faire des suppléments hydriques. Je vous rappelle que c'est le paracétamol qu'il faut connaître et non pas les deux autres anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Un traitement qui doit être systématique pour pouvoir bien traiter et consolider cette fièvre. Et puis, il y a la rougeole. Et la rougeole, on va finir par ça, c'est une maladie éruptive à déclaration obligatoire avec le cathare oculolaryngonasale avec un signe de coplique qui est cette petite lésion blanche-jaune en regard de la première pré-molaire au niveau jugale et qui est pathognomique de la rougeole mais pour le voir ce n'est pas facile. Et puis, une semaine plus tard, on a l'éruption classique qu'il faut savoir confirmer d'un point de vue biologique. De toute façon, dès qu'il y a une suspicion de rougeole, il faut faire la déclaration et puis il faut essayer de la déclarer. Voilà, ici, une rougeole classique. C'est très facile de confondre un Kawasaki avec une rougeole, de confondre une scarlatine qui désquamme avec un Kawasaki qui désquamme. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en parallèle toutes ces éruptions les unes avec les autres. Je vous rappelle la déclaration obligatoire à l'ARS, on ne déclare plus à la DAS maintenant et avec ces tests de détection soit par PCR soit avec la recherche d'IgM. Donc, un item un peu difficile sur éruption fébrile, donc la fièvre d'un côté, ça c'est facile, vous savez, l'éruption, je les ai mis un petit peu toutes en parallèle puisque l'objet de l'item c'est savoir reconnaître et comparer donc parfois pas facile même pour un clinicien entraîné de voir est-ce que c'est une rougeole qui est présente, est-ce que c'est un Kawasaki, est-ce que c'est une scarlatine, est-ce que c'est un Kawasaki et pourquoi j'ai pris le Kawasaki justement c'est parce qu'il a on va dire une symptomatologie assez polymorphe même s'il faut avoir 5 décisines pour pouvoir affirmer son existence. C'était un cas clinique un petit peu difficile mais on y est arrivé. Je vous remercie de votre attention sur ce premier cas clinique. C'est un 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 cas clinique.